Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente la dernière partie sur les entrées-sorties en langage C Donc on a vu en première partie manipulation de fichiers En deuxième partie sorties formatées Nous verrons pour finir les entrées formatées et non formatées Les entrées-sorties brutes Et la gestion des erreurs Alors pour les entrées formatées Nous avons trois fonctions ScanF FscanF Et SscanF Alors ScanF lit des données formatées depuis l'entrée standard Donc il s'agit de lire des données formatées par exemple depuis le clavier FscanF lit des données formatées depuis un flux Donc par exemple lire des données formatées dans un fichier Et SscanF lit des données formatées depuis une chaîne de caractère Alors l'argument format Donc si on reprend notre fonction ScanF En premier on doit lui donner un argument format C'est une chaîne de caractère C'est une chaîne de caractère Alors l'argument format Ressemble aux règles d'écriture De la famille de fonctions type printf Cependant les arguments qui suivent Cependant les arguments qui suivent Ne sont plus des variables d'entrée Mais des variables de sortie C'est à dire l'appel à ScanF Va modifier leur valeur Il faut donc passer une référence Donc si j'utilise ScanF Je veux récupérer Un entier Donc je le mets Dans la chaîne format Je mets %d Virgule Cet entier Je veux les récupérer Dans ma variable Voilà Et pour que ScanF Puisse modifier Ma variable Il travaille à l'aide d'un pointeur Donc je lui donnerai L'adresse de ma variable Voilà Alors ces fonctions Retournent le nombre d'arguments Correctement lus Depuis le format Qui peut être inférieur Ou égal au nombre De spécificateurs de format Et même nul Donc si ScanF Réussit à lire mon entier Il me renvoie 1 Sinon 0 Alors 3.1 Format de conversion Alors les fonctions ScanF Analysent le spécificateur de format Et les données d'entrée En les comparant Caractère par caractère Et s'arrêtant Lorsqu'il y en a un Qui ne correspond pas A noter que les blancs Espaces tabulation Et retour à la ligne Dans le spécificateur de format Ont une signification spéciale A un blanc de la chaîne format Peut correspondre un nombre Quelconque de blanc Dans les données d'entrée Y compris aucun Alors d'autre part Il est possible d'insérer Des séquences spéciales Commençant par le caractère pourcent Et à l'image de printf Pour indiquer Qu'on aimerait récupérer la valeur Sous la forme décrite Par le caractère Suivant le pourcent Voilà donc Si je mets pourcent S Ça extrait la chaîne de caractère En ignorant les blancs initiaux Et ce jusqu'au prochain blanc L'argument correspondant Doit être de type char étoile Et pointé sur un bloc mémoire suffisamment grand Pour contenir la chaîne Et son caractère terminal Pour cent D Ça extrait un nombre décimal signé de type int Ignorant les espaces se trouvant éventuellement avant le nombre Alors pour cent I Ça extrait un nombre de type int Exadécimal Si la chaîne commence par 0x Ça sera octal si la chaîne commence par 0 Et décimal sinon Les éventuels espaces initiaux seront ignorés Pour cent F Extrait un nombre réel En sautant les blancs de type float Pour cent U Pour cent U Lit un nombre décimal non signé Sans les blancs de type int Et pour cent C Lit un caractère de type char Y compris un blanc Alors Crochet, crochet Lit une chaîne de caractère Qui doit faire partie de l'ensemble entre crochets Cet ensemble Cet ensemble est une énumération de caractères On peut utiliser le tiré Pour grouper les déclarations Comme 0-9 Ou A-Z Pour utiliser le caractère spécial crochet Dans l'ensemble Il doit être placé en première position Et pour utiliser le tiré comme un caractère normal Il doit être mis à la fin Pour indiquer qu'on l'on veut Tous les caractères Sauf ceux dans l'ensemble On peut utiliser le caractère circonflex En première position A noter que scan F Terminera toujours la chaîne par 0 Et que contrairement au spécificateur pour cent S Les blancs ne sont pas ignorés Pour cent N Comme pour la fonction printf Ce spécificateur de format Permet de stocker dans l'entier Correspondant de type int Le nombre de caractères Lus jusqu'à présent Donc nous avons vu les trois fonctions Scan F Fscan F Et Sscan F Ensuite les différents formats de conversion Donc on a pour cent F Pour cent D Pour cent I Pour cent F Pour cent U Pour cent C Et crochet crochet Et encore pour cent N Donc maintenant 3.2 Contraindre la largeur Alors comme pour la fonction printf Il est possible de contraindre Le nombre de caractères à lire En ajoutant ce nombre Juste avant le caractère de conversion Dans le cas des chaînes C'est même une obligation Dans la mesure où scan F Ne pourra pas ajuster l'espace à la volée Alors exemple On lit une chaîne de caractères Donc entre guillemets Do plus 127 caractères Donc d'abord je crée Une variable TMP Char TMP crochet 128 crochet If Fscan F Donc je lis dans un fichier Ça c'est ma chaîne format Donc je veux retrouver config égale Un guillemet 127 caractères au maximum Qui sont différents d'un guillemet Puis un guillemet final Et je range Tout ça dans TMP Donc si effectivement Je trouve ceci Donc Fscan F Renvoie 1 Alors j'affiche L'argument associé au mot clé config Et pour cent S TMP Alors cet exemple est plus subtil Qu'il ne paraît Il montre comment analyser Une structure relativement classique De ce qui pourrait être Un fichier de configuration De type mot clé égale valeur Ce format spécifie donc Qu'on s'attend à trouver le mot clé config En ignorant éventuellement les blancs initiaux Puis le caractère égal Entouré d'un nombre quelconque de blancs Éventuellement aucun A la suite de cela On doit avoir un guillemet Puis au plus 127 caractères Autres qu'un guillemet Qui seront stockés Dans la zone mémoire TMP Qui sera terminé par 0 D'où l'allocation D'un caractère supplémentaire Pour stocker le 0 Final Le guillemet final Est là pour s'assurer D'une part que la longueur de la chaîne Est bien inférieure A 127 caractères Donc si le 128e caractère Est bien un guillemet C'est que la chaîne n'est pas trop grande Et d'autre part Que le guillemet N'a pas été oublié dans le fichier Donc il doit obligatoirement Y avoir un guillemet final Dans le fichier En cas d'erreur On peut par exemple Ignorer tous les caractères Jusqu'à la ligne suivante Voilà Donc on a vu Comment contraindre la largeur Maintenant 3.3 Ajuster le type des arguments On peut aussi ajuster Le type des arguments En fonction des attributs de taille Donc %d C'est pour récupérer un int Donc ça sera int étoile Donc je donne l'adresse d'une variable Mais Si je veux donner l'adresse d'un char Il faudra que je mette %hhd Pour récupérer un char Ou %hd Pour un short %ld Pour un long Et %lld Pour un long long Etc Pareil pour Unsigned Donc %s C'est char Étoile Un point C'est tout Pour %f On peut passer D'un float A un double Avec %lf Ou %llf Un long double Ainsi Pour lire la valeur D'un entier Sur l'entrée standard On utilisera Un code Tel que celui-ci Donc int i Printf Entrer un entier Donc on fera Scanf %d Adresse de i Printf La variable i Vaut maintenant %d i Alors les appels À printf Ne sont pas indispensables À l'exécution Du scanf Mais permettent À l'utilisateur De comprendre Ce qu'attend Le programme Et ce qu'il fait Aussi Parce qu'on affiche Le résultat Aussi Alors on reprend On a vu Les fonctions Donc scanf Fscanf Et sscanf Ensuite on a vu Format de conversion Donc %s Etc On a vu Contraindre la largeur Par exemple On met 127 On a vu On a vu Ajuster le type Des arguments Donc par exemple %hhd Donc maintenant On voit Conversion muette Alors la fonction Alors la fonction Si je fais Sscanf 1 Ensuite 2 434 Puissance 10 Moins 308 Ensuite 2 Donc ensuite J'ai mon format Alors je veux Récupérer Un entier Récupérer Un float Et Un troisième Entier Donc si je mets Étoile La deuxième Valeur Sera Ignorée Voilà Et je mets Adresse de i Et adresse de j Résultat I vaudra 1 Donc là on avait bien 1 Et j vaudra 2 Là on avait bien 2 Donc avec Étoile On dit qu'on fait Une conversion muette C'est à dire Que On ignore La valeur On la récupère pas Alors quelques remarques Pour finir Donc Voilà Alors Deux opérations En apparence simple Mais impossible A réaliser Avec les fonctions De type ScanF Alors purger Les données En attente De lecture Pour éviter Les réponses Automatiques Donc par exemple Si je veux lire Un caractère Et que je mets 3 fois y Puis entrer Je vais lire Je vais lire Un caractère Donc j'aurai Une fois y Mais si je lis Encore Des caractères Un peu plus tard Il y aura Deux y En attente En trop Alors Saisir des caractères Sans demande De confirmation Je peux pas Si on me dit Oui ou non Taper O ou N Je suis bien obligé De taper O entrée Ou N entrée Donc je peux pas saisir Des caractères Sans confirmation Alors ces fonctionnalités Sont hélas Dans le domaine De la gestion Des terminaux POSIX Et spécifiées Dans la norme Du même nom Donc on l'aura compris Cette famille De fonctions Est plus à l'aise Pour traiter Des fichiers Ou tout objet Nécessitant Le moins D'interaction Possible Avec l'utilisateur A noter Que contrairement A la famille De fonctions Printf Scanf N'est pas sensible A la localisation Pour la saisie De nombres réels Voilà Pour Un peu Les limites Des fonctions De type Scanf Alors on passe A la partie 4 Entrée Non formatée Pour saisir Des chaînes De caractères Indépendamment De leur Contenu On peut Utiliser Les fonctions Suivantes Donc on a F Get S F Get C Un Get C Alors F Get S Si Si la ligne Peut être Contenue Dans Chaîne Chaîne Contiendra Le caractère Saut De ligne Slash N Plus Un caractère Nul Donc Avec F F Get Si on a réussi A lire La ligne On aura Le caractère Saut de ligne Juste avant Le caractère Nul Donc F Get On lui donne Une variable Chaîne On précise Une taille Maximale Et on lit Dans un flux Alors sinon Si la ligne Est trop grande La ligne Est tronquée Alors Appeler Une fois de plus F Get Pour obtenir La suite De la ligne Si la fonction A pu lire Au moins Un caractère Elle retournera Chaîne Ou Nul S'il n'y a Plus rien à lire Voilà Alors la fonction F Get C Permet de ne saisir Qu'un caractère Depuis Le flux Spécifié A noter Que la fonction Renvoie bien Un entier De type Int Et non De type Char Car en cas D'erreur Y compris Dans le cas Où On se trouve En fin de fichier Cette fonction Renvoie EOF End of file Définie A un entier Moins Un En général Voilà Donc F Get Pour lire Une chaîne De caractère Et F Get C Pour lire Uniquement Un caractère Alors Cinquièmement Entrée Sortie Brute Alors les fonctions Suivantes Permettent d'écrire Ou de lire Des quantités Arbitraires De données Depuis Un flux Il faut faire attention A la portabilité De ces opérations Notamment Lorsque le flux Est un fichier Dans la mesure Où lire Et écrire Des structures Binaires Depuis Un fichier Nécessitent De gérer L'alignement Le bourrage L'ordre Des octets Pour les entiers Big Indian Ou Little Indian Et le format Pour les réels Alors Il est souvent Infiniment plus simple De passer par un format texte Donc on voit quand même On a la fonction FWrite Et FRead Donc si on prend FRead Lit Nombre d'éléments Donc un certain nombre d'éléments De taille Taille A partir Du flux Et stock Le résultat Dans un buffer Et ça Renvoie Le nombre d'éléments Correctement Lus Voilà Et pour finir Six Gestion des erreurs Donc on a la fonction FError Sur un flux Alors si FError Est différent De 0 Donc si FError Renvoie Une valeur Différent De 0 On sait que Le flux A rencontré Une erreur Sans plus De précision Voilà Alors pour Connaître L'erreur La variable Globale Erno Qui sera Expliquée Dans le chapitre Sur la gestion Des erreurs Est nécessaire Donc on verra Normalement la variable Globale Erno Est modifiée Et on peut Récupérer Plus de précision Sur l'erreur Voilà Alors ce cours Arrive à la fin On va faire Résumé Alors on a vu Les entrées Formatées Donc les trois fonctions ScanF SscanF Et SscanF Les formats De conversion Donc %S Etc Contraindre La largeur Donc par exemple 127 Ajuster Le type Des arguments Donc par exemple %HHD La conversion Muette Donc on met Le caractère Étoile Et la valeur Sera ignorée Voilà Alors les entrées Non formatées Donc on a FGETS Et FGETC Voilà Les entrées Sorties Brutes C'est FWrite Et FREAD Voilà Et pour la gestion Des erreurs On a FERREUR Et on verra Plus tard La variable Globale ERNO Voilà Ce cours Est terminé Je vous remercie Et je vous dis A bientôt A bientôt Sous-tit